alors il ya un petit jt sur cette chaîne maintenant à partir de maintenant peut-être pas tous les soirs je vais voir mais normalement tous les soirs de la semaine résumant les actus de ma chaîne élective journalière et les actus journalières de type f1 vous aurez tout sur une seule vidéo pour vous permettre de d'éviter de passer d'une chaîne à l'autre et d'une vidéo à une autre tout sera résumé ici c'est simple je vais rouler toutes les vidéos les unes aux autres avec un glisset de montage et puis du coup je vous balance ça sur tip stories tous les soirs vers 21h alors je fais je vais tester ça pendant deux trois semaines peut-être un mois et si je vois que ça n'y a pas trop de vue que ça prend pas écoutez je vais j'arrêterai mais bon a priori je pense que ça devrait marcher un minimum allez c'est parti pour le résumé du soir c'est parti pour le débrief de la course avec les interviews audio pour commencer comme d'habitude c'est parti à l'égo top 10 aujourd'hui le rappel il est avec vous laurent dupin la félicitation esteban de 20e à 8e ils sont là ces points vous annoncez tout à l'heure sur la grille de départ comment vous avez vécu cette course ils sont là ça fait ça fait hyper plaisir forcément très content de réussir à finir dans le top 10 c'est clair que de où on partait c'était pas une mince affaire mais voilà il faut toujours se se mettre des gros objectifs et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui et tout a été parfait de la stratégie jusqu'au management des pneus et ouais un grand merci aux gars d'avoir réparé la voiture pendant la nuit parce que il ya eu beaucoup de boulot derrière derrière les rideaux mais aujourd'hui on arrive avec des points donc c'est top depuis vendredi vous disiez physiquement ça va être dur comme singapour ou la malaisie à quelques années c'était comment finalement finalement c'était plus dur que prévu parce que j'étais un peu cassé en quatre clairement donc donc ouais dès le 10e tour honnêtement c'était raide mais j'ai survécu et et ça montre bien que le travail qu'on fait physiquement il est hyper parce que même en prenant 51 g hier on arrive à finir la course intacte donc voilà il y avait des pilotes qui étaient en moins bonne posture que moi quel homme il a fini la course intacte sacré au con bravo bravo en tout cas au connoisse qui marque les points de la huitième place c'est bien pour lui allez on écoute pierre gassi maintenant pierre on est désolé pour vous ces incidents ce contact avec nourrice et puis même votre voiture qui semblait en perdition quelques mètres avant vous nous en parlez simplement qui m'a touché qui m'a cassé la voiture et malheureusement après ça c'était incondusible donc on a essayé de faire un autre tour et on allait rentrer pour pour abandonner dans le tour de rentrée après voilà c'est passé avec avec nourrice je tourne à droite pour l'éviter il resserre et on se touche mais ce qui est dommage c'est qu'on faisait une bonne cour jusqu'à temps que fernando nous nous passe la voiture il a été pénalisé de 5 secondes donc clairement les torses sont pour lui vous avez pu revoir cet incident et cette lutte j'ai pas j'ai pas encore vu mais je voyais bien qu'il était il était très très loin au freinage il faudra revoir les images mais ce qui est sûr c'est que ça ça voilà ça nous a ruiné la course malheureusement on était en septième position je crois si je me trompe pas à ce moment là enfin on s'est pas agarré pour la septième position cette huitième position donc non c'est c'est sûr que c'est pas la manière dont on aurait voulu finir ce grand prix qui avait bien commencé ouais oui une course à oublier pour Pierre Gasly malheureusement le français qui n'aura pas marqué de points course à oublier pour AlphaTour et tout court j'ai envie de dire d'ailleurs Fernando enfin vous marquez des points mais il y a eu l'incident avec Gasly vous avez été pénalisé de 5 secondes vous pouvez en parler oui c'était mon erreur je méritais cette pénalité j'aurais dû rendre la place à Pierre mais c'était trop tard donc pour moi les 5 secondes c'est ok j'ai freiné trop tard j'ai raté le point de corde on a eu cette pénalité cet arrêt au stand lent donc ça nous a remis un petit peu plus loin derrière donc je suis heureux quand même de prendre des points aujourd'hui il prend des points mais quand même culpa mia il reconnaît ça ouais bah non non tu te prends pas de points tu ne prends pas les points de 9e place mais il savait pas à ce moment là évidemment la décision est tombée vers 1h du matin donc il était pas au courant Fernando de cette pénalité deuxième du nom et ça fait mal au niveau comptable face à Oconan c'est très très dur ce début de saison Lendo c'était un peu étrange cet incident avec Gasly Gasly nous a dit qu'il était sur le point d'abandonner vous pouvez nous parler de ce contact ? Oui s'il était sur le point d'abandonner il aurait peut-être dû rester plus à droite j'ai l'impression qu'il regardait à droite alors que moi j'arrivais sur sa gauche donc je ne sais pas j'ai laissé de la place mais la piste tourne à droite et il a continué à aller tout droit je ne veux pas le blader peut-être qu'il avait des dommages sur sa voiture c'est la course je sais pas c'était juste pas utile ce qui est arrivé j'avais peut-être la possibilité de prendre quelques points aujourd'hui dommage vous avez évité les murs c'est complètement dingue comment vous avez fait ça ? je n'en ai aucune idée je m'attendais à heurter le mur assez violemment mais bon on a réussi à éviter ça il y a quelques petits dommages sur la voiture mais pas grand chose donc ça va ça a quand même mis en dehors de la course c'est difficile c'est un week-end compliqué on va essayer de tirer le positif de ce week-end quoi qu'il en soit ouais bah pas grand chose de positif pour mclaren ce week-end bon les perfs étaient pas trop mauvaises mais zéro mclaren dans les points en fait ricardo treizième course anonyme pour le pilote australien aussi j'ai hâte de voir sa réaction à lui aussi parce que franchement on l'a pas vu de la course ricardo vraiment en direct merci de nous rejoindre bon bah vous n'avez pas gagné cette course c'était difficile d'analyser de l'extérieur à un moment la Red Bull était plus rapide il vous double à la fin on a cru que vous alliez le chercher et finalement il s'échappe comment vous expliquez tous ces changements de rapport de force pendant la course ? on a pas mal de mal sur les médiums enfin sur les pneus plus tendres donc médium soft ça fait déjà deux courses on a un petit peu plus de mal comparé à la Red Bull qui est un petit peu plus constante surtout dans les virages lents très très compliqué d'utiliser le pic du pneu pour nous dans les virages lents un tour on l'a un autre tour on perd énormément et en parlant avec Carlos c'était quelque chose qu'on avait sur les deux voitures donc il faut qu'on regarde pour ça ce qu'il y a vraiment pas mal de performance dans ça et je pense que même en général il faut que maintenant on amène des upgrades à la voiture pour faire un step aussi de perfo en course en qualif on a l'air plutôt qu'on est pas mal quand les pneus sont neufs mais après sur l'usure des pneus on est pas aussi bon que les Red Bull vous avez eu quand même quelques opportunités pour le doubler avez-vous été plus prudent du fait de l'incident d'Imola il y a 15 jours en pensant plus au championnat qu'à la victoire du jour ? plus prudent pas forcément trésionnellement j'étais prudent de base parce que je savais vraiment pas à quel point le grip était bon à l'intérieur aujourd'hui bizarrement il était beaucoup mieux que les jours d'avant donc j'ai été surpris quand je me suis mis à l'intérieur de Max j'aurais pu faire peut-être quelque chose de mieux mais bon j'avais pas eu l'occasion d'essayer cette trajectoire-là avant donc voilà mais bon après ça nous a pas aidé que le DRS ne soit pas activé tout de suite mais bon c'est comme ça aujourd'hui trésionnellement ils étaient plus rapides comme il l'était à Imola et voilà encore une fois il faut qu'on amène des améliorations rapidement Conclusion sur Miami, sur tout cet événement, sur votre échauffement même en foot avec David Beckham avant le Grand Prix comment vous avez vécu cette semaine ? C'était vraiment top de voir autant de personnes autant d'intérêt pour la Formule 1 ici aux Etats-Unis de voir qu'ils n'ont pas eu peur de faire les choses différemment et donc c'est cool pour la F1 après le circuit était top aussi donc voilà c'était une bonne semaine c'est dommage juste que le résultat ne soit pas là à la fin de la semaine Merci Charles, bravo ! Ouais ouais donc comme il dit hein les usures des pneus chez Ferrari ça pêche un peu malheureusement on va faire travailler sur ce point et pourquoi pas ensuite re-signer des victoires pour Charles Leclerc ? Félicitations Christian, c'était pas simple c'est pas forcément ce que vous attendiez ce matin ou au contraire ? On savait que ce serait une course difficile avec une grosse bataille il y avait beaucoup de stratégies à gérer on a choisi une configuration aérodynamique très faible appui et ça aurait pu ne pas marcher mais Max a réussi à transformer ça en course et Ferrari nous a mis une énorme pression avec Charles après la safety car et on a réussi à le garder derrière Avez-vous pensé que sur une piste comme celle-ci que Ferrari serait plus rapide ? ça vous rend concert pour les prochaines courses ? Non, c'est simple qu'ils ont une philosophie différente de la nôtre avec plus d'appui et nous on a perdu tellement de temps vendredi ça a été évidemment très pénalisant pour la course aujourd'hui et c'est quelque chose sur lequel on doit s'améliorer mais Max a fait un travail remarquable aujourd'hui Checo a été malheureux avec pas mal de problèmes sur le moteur ça lui a coûté des kilowatts de puissance il s'est plein mais tout s'est bien fini Heureux de terminer ce week-end Miami ? Oui, c'était difficile pour les pilotes, le groupe, l'équipe mais je suis heureux de voir le drapeau dans cette position Tout de suite, le pilote britannique de chez Mercedes avec Laurent Georges, félicitations, encore dans le top 5 Félicitations Georges, encore dans le top 5 5 Grand Prix, 5 top 5 Parlez-nous de cette remontée Oui, on a débuté la course avec les pneus durs j'étais 16ème après le premier tour j'ai été à la bataille avec Albon je me suis dit, ça va être une longue après-midi mais il ne faut jamais lâcher et avec l'air propre j'ai pu partir, trouver du bon rythme et après bien sûr j'ai été chanceux avec la voiture de sécurité c'est plutôt heureux mais on n'a pas encore montré en course le rythme qu'on avait vendredi pour plusieurs raisons vous avez battu votre coéquipier vous l'avez dépassé une première fois hors de la piste et oui, ce qu'il s'est passé ? Oui, quand vous vous battez avec votre coéquipier vous laissez plus de place que vous ne le faites de manière habituelle et sur ma gauche j'avais simplement une ligne blanche et je ne pouvais pas vraiment voir où étaient les limites de la piste et je suis sorti de la piste carrément donc il a fallu rendre la position et je me suis dit que tout était à refaire mais j'ai été suffisamment chanceux pour pouvoir le faire Il parle beaucoup de chance dans ce qu'il dit Russell il est conscient que la VSC et la Safety Car l'ont bien été quand même les deux combinés en fait mais bon ça fait des points en plus pour Mercedes c'est moins prendre au classement constructeur Bon le maître de Miami en tout cas c'est bien Max Verstappen il est avec vous le vainqueur du jour Laurent Absolument, félicitations Max pour cette victoire Aujourd'hui vous avez eu à dépasser les deux Ferrari et c'est une victoire brillante aujourd'hui pour vous ? Oui, c'est jamais simple de dépasser deux voitures surtout quand vous battez si proche mais c'était important d'en passer un au départ et ensuite j'ai essayé de rester au contact de Charles il avait un bon rythme et à un moment donné il avait un petit peu plus de difficulté avec ses pneus avant j'ai essayé de mettre plus de pression sur lui à ce moment là et dernier virage, enfin virage 17 si vous allez un peu trop loin vous perdez énormément de grip, d'adhérence c'est ce qui s'est passé avec Charles et j'ai pu le dépasser juste après j'ai essayé de m'échapper mais il fallait aussi que je fasse attention aux pneumatiques parce qu'il fallait les faire durer assez longtemps mais je pense qu'on a gagné clairement la course aujourd'hui sur les pneumatiques médium sur les pneus durs c'était un match très serré au final il était très proche de vous Charles il était dans la zone DRS vous êtes toujours 19 points derrière Charles mais vous êtes devant en terme de victoire 3 victoires à 2 oui mais j'ai aussi abandonné 2 fois donc il faut que je rattrape mon retard mais c'est une belle bataille j'ai vraiment aimé ça aujourd'hui entre moi, Carlos et Charles on a beaucoup de respect tous les 3 les uns pour les autres et ça se passe plutôt bien pour l'instant oui pour l'instant pour l'instant on verra si ça se passe aussi bien en fin de saison quand ils seront très proches au niveau point alors à moins qu'après que Verstappen ils prennent le large au fur et à mesure des courses c'est qu'il arrive avec 50 points d'avance au dernier Grand Prix ce qui serait pas impossible vu le rythme de la Red Bull honnêtement on peut se le demander allez on a fini avec les audios on va maintenant passer aux interviews écrites si Vettel regrette l'accrochage avec Schumacher c'est trop le frustré oui alors il s'est passé quoi là parce que du coup c'était le bordel la faute à qui ? Amic Schumacher ou à Vettel du coup ? c'est évidemment dommage que nous ayons tous les deux eu sous contact que nous ayons tous les deux raté des points nous aurions dû faire mieux je dois regarder à nouveau les images Vettel est parti dans la voie d'Eston après que Eston Lortine ait eu du mal à réguler sa température de carburant dans la course nous avons eu un problème avec notre système de carburant nous n'avons pas pu nous en sortir à temps c'était surprenant mais une fois que nous l'avons compris nous avons rectifié les choses en plus c'était un peu mieux aujourd'hui il était dans le trafic plus ou moins toute la course mais nous étions définitivement un peu plus rapides mais difficile à dire pourquoi pour le moment c'était délicat, le dépassement a été difficile car l'effet DRS n'est pas si important pour être honnête Lens Troll décrit une course frustrante en partant des stands 12ème alors que nous aurions pu marquer des points ce n'est pas génial et bien si justement au final vous marquez des points et oui 10ème pour Lens Perez le problème moteur coûte un doublé Arrêtez beau la Miami je pense qu'on a pas eu l'opportunité d'un doublé on avait le meilleur rythme aujourd'hui je mettais la pression sur Carlos je faisais attention sur mes pneus mais il y a malheureusement eu un problème sur le moteur je sais pas trop ce qui s'est passé je ne pense pas qu'on sache encore quel était le problème mais je perdais beaucoup de temps dans la ligne droite c'était clairement de la faute du moteur le Mexicain ne cache pas sa frustration face au manque de fiabilité du moteur Red Bull Power Trends en fin de course il a tenté une attaque désespérée sur Saints que le pilote Ferrari a contré en évitant le contact c'est frustrant que ces choses continuent de se produire on a réussi à terminer 4ème ce qui est une bonne chose j'ai eu une opportunité avec Carlos je sais que c'était difficile que ça serait difficile mais si je l'avais dépassé il m'aurait repris car j'étais trop lent dans la ligne droite tout simplement ok pour Perez alors As explication de Mick Schumacher alors là je demande parce que là franchement faut arrêter quoi on commence avec Manusen c'est la course la plus difficile à laquelle j'ai jamais participé il faisait tellement chaud j'ai dû faire mon deuxième relais avec des dégâts sur l'aéron avant mais malgré ça nous nous battions quand même pour le top 10 nous nous rattrapions Alonso et il avait une pénalité mais c'est comme ça nous avons tout fait pour marquer des points on essaiera la prochaine fois Mick Schumacher la voiture était vraiment bonne je suis dégoûté que nous n'ayons pas pu garder cette position je pense que c'était notre meilleure course de l'année ça allait forcément difficile de garder tous ces pilotes chaussés de gomme 9 derrière nous mais c'est vraiment dommage de finir la course de la sorte nous étions en route pour marquer des points mais nous devrons attendre encore un peu de Steiner c'est clairement pas la journée que nous espérions surtout au domicile la voiture était performante et nos deux pilotes l'ont prouvé mais une nouvelle fois nous avons été malchancés en piste c'est vraiment dommage de penser marquer des points et finalement aucun l'incident entre Mick et Sebastian en étant la cause nous avons dû ensuite retirer la voiture de Kevin dans l'avant dernier tour à cause des dégâts qu'il a souffert plus tôt lorsqu'il essayait de remonter dans le top 10 nous apprenons des leçons lors des courses comme celle-ci il nous faudra les apprendre pour la prochaine course ok bon mauvaise stratégie pour Asse sous ces petits cars clairement Ricardo chute à la 13ème place après une pénalité de 5 secondes le pied de McLaren n'était pas dans les points de toute façon ouais bon après avoir examiné la vidéo de l'incident les commissaires ont statué que bien que la voiture de Ricardo était devant la voiture de Magnussen au virage 12 elle n'a pu conserver cette position qu'en quittant la piste et en y retournant à côté de la voiture 20 à côté de la voiture 20 qui a ensuite utilisé sa vitesse pour rester devant Ricardo a terminé la course en 11ème position sur la pénalité le fait tomber au 13ème ce qui fait progresser Stroll et Tsunoda d'une place chacun le pilote McLaren s'est également vu infliger un point de pénalité sur sa distance j'ai l'impression que ce circuit a davantage souligné nos faiblesses que nos forces a déclaré l'Australien que vous voulez vous faire il y a beaucoup de choses à observer et à régler et on garde le regard vers l'avant nous savions que c'était une réalité certaines pistes ne sourient pas la voiture nous étions sur une bonne série mais on a eu du mal à atteindre le top 10 ici c'est une course difficile on travaille dur on aime rentrer à la maison et quelque chose on aura quelques éveux à Barcelone on espère qu'elles nous donneront davantage de performance qu'on pourra retrouver les points alors Williams justement qui marque des points avec Alex Albonne encore une fois heureusement qu'il est là lui je suis très heureux les qualifs avaient été difficiles et nous partions de loin mais la voiture était rapide durant le week-end nous avons bien sûr eu un peu de chance pour marquer ses points du coup parce que là du coup il ne savait pas qu'il allait marquer 2 points nous étions là où il fallait pour profiter de la moindre opportunité nous regarderons pourquoi nous étions si là en qualif mais la stratégie était encore une fois très bonne l'artifice c'est pas génial pour moi en piste j'ai eu du mal à gérer les pneus je devais en faire plus face aux autres problèmes qui m'empêchait de pousser au maximum je devais par exemple économiser du carburant à un moment donné je suis malgré tout heureux pour l'équipe qui marque 2 points avec Alex Albonne mais t'es bon à rien vraiment Latifi regardez encore les écarts qu'il y a avec Albonne en course il y a plus d'un arrêt au stand en fait il y a 40 secondes d'écart quasiment c'est n'importe quoi et il se prend allez 7-8 dixièmes au tour par son équipier en moyenne quoi en course c'est juste trop Bottas la 6ème place c'était possible sans SC ah oui mais bon il a fait une erreur Bottas sous pression des deux Mercedes en vrai c'était une bonne course jusqu'à la safety car c'était malheureux pour nous car une des Mercedes était tout juste arrêtée George Lewis se rapprochait très vite j'ai raté un freinage dans le dernier virage serré et oui il a craqué sous la pression des Mercedes Valtteri ici quand vous avez leur trajectoire il n'y a aucun grip j'ai eu du sous-virage jusqu'à aller percuter le mur et j'ai été chanceux que rien ne casse et de pas avoir de crevaison ce sont de bons points et au niveau du rythme on était proche de Mercedes je pense que la 5ème place était possible sans la voiture de sécurité donc c'est solide mon équipier n'a pas eu de chance aujourd'hui mais on essaiera de nouveau dans deux semaines Zou était à l'aise pour terminer dans les points malheureusement on a dû abandonner à cause d'un problème technique sur le moteur je ne sais pas exactement ce qui s'est passé mais c'était la bonne décision pour ne rien dommager du moteur c'est malheureux car j'avais fait de bons premiers tours j'avais passé Daniel Ricciardo et d'autres pilotes devant j'étais à l'aise pour terminer dans les points malheureusement on les a encore manqués c'est un week-end oublié c'était étrange car il n'y a pas eu d'avertissement tout semblait bien fonctionner mon ingénieur m'a dit de refroidir le moteur puis après quelques tours il m'a dit d'arrêter la voiture ce n'est pas l'issue que je voulais car ça semblait bien en début de course c'est dommage pour Zou incroyable ces casques allez Ferrari n'a pas gagné mais les évolutions arrivent c'est pourquoi je suis dessus de manière optimiste après on fera un petit point sur le classement il y a eu du changement nous ne pouvons pas être complètement satisfaits de la course car même si la F1 75 était compétitive nos rivaux étaient quelques dixièmes autour plus rapides que nous si vous considérez le nombre de points que nous ramenons à la maison nous ne pouvons pas être trop déçus étant donné que nous menons les deux championnats mais il est clair que nous devons maintenant réagir nous tenons à ce que le travail soit fait et il reste encore beaucoup de courses à disputer Binoto estime que l'heure de Ferrari arrive au cours des deux dernières courses Red Bull a été plus rapide de quelques dixièmes nous devons lancer nos développements nous aurons les premières grosses pièces à Barcelone Red Bull a déjà dépensé beaucoup d'argent sur les Evos donc j'espère qu'avec le plafond budgétaire ils infléchiront leur développement à un moment donné pendant que nous aurons des évolutions disponibles c'est pourquoi je suis déçu de manière optimiste le patron de la Scuderia tient aussi à féliciter ces deux pilotes après une splendide pôle samedi Charles n'a rien laissé sur la table dans ses efforts pour s'imposer tandis que les califes dès les califes Carlos a rattrapé son accident de vendredi et a réalisé une solide performance notamment dans sa manière de contrer Perez et le style dans les étapes finales je tiens à remercier les fans américains pour avoir accueilli l'enthousiaste et mes félicitations à la F1 et aux organisateurs du Grand Prix pour avoir offert un spectacle incroyable tant sur la piste qu'en dehors oui oui c'était pas trop mal après bon c'était pas incroyable non plus ce Grand Prix ça passe les gens l'ont noté 13 sur 20 sur canal donc ouais je trouve que c'est une note plutôt réaliste j'aurais mis 12-13 vous aussi alors classement et bien Max revient encore sur Leclerc il a 19 points de retard maintenant il grappille il grappille de course en course jusqu'où ça va s'arrêter Perez a repassé 3 ah non il était toujours 3ème d'ailleurs Perez Perez 3ème donc Russell 4ème toujours 4ème comment il fait incroyable Seine 5ème Hamilton toujours 6ème Norris 7ème alors Hamilton a repassé Norris sur cette course du coup vu que Norris n'a pas marqué de points et Bottas donc qui se rapproche aussi de Norris attention Lando Esteban Ocon 24 points du coup au total Magnussen Ricciardo Tsunoda Gasly et Vettel n'ont pas marqué de points ils sont toujours au même point Albon bah 2 points supplémentaires donc ça lui fait 3 points putain Albon est devant Alonso quoi et là les strolls il est égalité avec Alonso mais c'est terrible va vraiment falloir que la poids s'arrête pour Alonso parce que là ça fait mal au classement c'est Ocon qui tire l'équipe vers le haut au niveau points s'il n'était pas là ça serait une catastrophe pour Alpine mon dieu alors Ferrari ils sont plus qu'à 6 points ils ont plus que 6 points d'avance sur Red Bull attention ils ont mis 5 points de plus Red Bull sur cette course Mercedes qui solidifie sa 3ème place bon a priori il n'y a pas trop de doute Mercedes finira 3ème de ce classement constructeur sans trop de difficultés vu que McLaren est très inconstante encore plus que Mercedes pour le coup Alfa Romeo 31 points marqués 6 points supplémentaires aux US Alpine 4 points supplémentaires grâce au Ocon ils sont 6ème Alfa Tauri 16 points As 15 stressé entre les deux Aston Martin marque un point supplémentaire ils bon ils se sont un peu repris par Williams mais bon globalement je pense quand même que l'Aston ah quoi que c'est dur à dire en vrai est-ce que l'Aston Martin est plus rapide en course que la Williams franchement j'en suis pas sûr mais le problème de Williams c'est qu'ils ont qu'un vrai pilote en fait ils ont qu'Albon l'autre c'est une merde sans nom donc forcément c'est plus dur que Aston Martin au final on s'aperçoit que les deux marquent des points et Stroll bon ça va au final il a marqué encore un point à Miami donc pas si mal pas si mal Stroll bon et ben voilà rendez-vous dans deux semaines pour le Grand Prix d'Espagne et tout au long de ces deux semaines ben écoutez on fera les actus comme d'habitude sur la chaîne tous les jours même le dimanche pensez à vous abonner c'est important allez je vous laisse bye bye une petite news concernant Hamilton frustré de finir derrière Russell à Miami il ne comprend pas l'attitude de Mercedes pendant la safety car Hamilton a terminé le 6ème du Grand Prix de Miami soit à la même position qu'au départ sauf que devant lui c'est Russell qui a pris la 5ème place et non Bottas grâce à un arrêt qui a pu être effectué sous voiture de sécurité oui sous VSC même je dirais ça a d'ailleurs énervé le septuble champion du monde à la radio il s'en explique à l'arrivée dans ce scénario je n'ai aucune idée où tout le monde se trouve quand l'équipe dit que c'est mon choix je n'ai pas les informations pour prendre la décision c'est en quoi consiste leur travail prendre la décision pour moi aujourd'hui ils m'ont donné le choix et je ne le comprends pas cet épisode sera certainement discuté en interne reste à évoquer la performance de sa W13 plutôt solide c'est juste un peu malheureux avec la voiture de sécurité mais je suis ravi de faire un pas en avant avec les performances ce que nous avons ce que nous n'avons pas encore fait selon moi la voiture n'était pas la même qu'hier j'ai dû lutter les gars vont vérifier mais nous avons de bons points aujourd'hui nous allons prendre ce résultat et passer à la suite alors est-ce qu'il n'aurait pas fallu arrêter Hamilton sous VSC aussi comme Russell finalement pour couvrir un éventuel safety car et se relancer pour la fin de course avec du pneu frais décidément il y a quelque chose qui ne va pas en ce moment avec les stratégies chez Hamilton alors certains diront que c'est de sa faute c'était à lui de rentrer mais bon comme il dit il n'avait pas toutes les données c'est pas un jeu vidéo il ne sait pas où sont les échecs pilotes les écarts il n'est pas en détail donc c'est compliqué quoi bref il a de quoi être énervé puisque finalement il a fait un meilleur week-end que Russell globalement et au final il se retrouve encore derrière juste derrière en course d'ailleurs j'ai trouvé sa défense sur Russell assez agressive pour le coup il ne voulait vraiment pas finir derrière lui mais bon vu les pneus de Russell il n'avait pas d'autre choix que de finir derrière de toute façon bon écoutez voilà de toute façon les deux ils ne jouent pas le titre et ils ne le joueront pas cette saison que ce soit 5ème ou 6ème j'ai envie de dire ça ne change pas grand chose vous en pensez quoi vous ? ciao ciao moto électrique il traverse les USA en un temps record au guidon du moto électrique Energica cet américain est parvenu à rallier les deux côtes des Etats-Unis en 111h une performance historique le 22 avril date de la journée de la terre Rob Swartz et Steven Day se sont lancé un défi un peu particulier celui de traverser les US au guidon d'une moto 100% électrique partie de New York sur la côte Est Rob Swartz était au guidon d'une Eva SS9 tandis que Steven Day s'est lancé dans un trajet inverse en prenant le départ de Rendon Beach en California avec Eva Ribel alors que les deux équipes prévoyaient d'arriver dans un laps de temps similaire seul Steven est finalement parvenu à réaliser la traversée Rob a été contraint d'abandonner suite à un incident rencontré sur la camionette de service qu'il accompagnait ah bah bravo au total il a fallu 111h à Steven pour traverser les US d'ouest en est soit 4677 km pour réaliser ce record Steven s'est largement appuyé sur les autres bandes en charge rapide déployés le long des autoroutes américaines celles-ci ont permis de récupérer environ 90% de la batterie en une seule charge le tout avec une autonomie de l'ordre de 160 km en usage autoroutier Steven Day n'est pas le premier américain à traverser les US avec une moto électrique fin 2021 Scott Harkless était déjà parvenu à boucler la traversée avec une 0SRF le périple avait duré 112 heures mais sur un parcours un peu plus court 4095 km oui effectivement donc là il a mis une heure de moins avec 600 quasiment 600 km de plus à faire donc pas mal alors on peut calculer éventuellement sa vitesse moyenne allons-y tant qu'on y est ça nous fait 42 km heure de vitesse moyenne sachant que sachant que ça prend en compte les recharges j'imagine par contre évidemment ça prend pas en compte les pauses les pauses dodo il a pas conduit pendant 100 heures d'affilée forcément voilà pour cette petite anecdote des US alors autant dans la précédente déclaration Wolf l'air optimiste autant là une course terne Mercedes est dans un no man's land ok Wolf n'avait pas la mine des grands jours à l'issue de la course le dirigeant autrichien est frustré de voir ses pilotes évoluer dans un no man's land et regrette un manque de performance après un vendredi prometteur nous avons maximisé le nombre de points marqués étant donné la position de départ de Georges nous avions la possibilité de prendre un pari et de faire un très long relais en pneus durs ça a marché pour lui avec la SC pas pour Lewis on n'est pas heureux ni malheureux en ce moment notre course était un peu terre nous étions les 3ème plus rapides en piste dans un no man's land nous avions pourtant connu un bon vendredi nous devons maintenant comprendre pourquoi ce ne fut pas aussi bon pour la suite comme on a vu Mercedes est isolé au constructeur près de 60 points de retard sur Ferrari et 50 quasiment d'avance sur McLaren c'est notre position nous sommes les 3ème les plus rapides en piste ce n'est pas toujours le cas en qualif mais c'est généralement mieux en course nous ne sommes pas assez rapides en qualif et nous sommes derrière Red Bull et Ferrari nous allons étudier les données récoltées ce week-end et tenter de comprendre pourquoi on était si rapides le vendredi et moins ensuite Wolf a été rejoint par le directeur d'ingénierie en piste Andrew Chauvelin qui salue la performance des deux pilotes et regrette aussi un résultat en deçà des espérances après un bon vendredi nous avons obtenu le meilleur résultat possible et nos deux pilotes ont bien travaillé Lewis a été malchanceux avec la voiture de sécurité mais il a réussi à terminer devant Valtteri la voiture semblait prometteuse le vendredi avec peu de carburant c'est donc décevant que l'écart a été si important en course il y a cependant beaucoup de données à étudier pour nous aider à comprendre ce qui a changé c'était néanmoins encourageant de voir les bons arrêts au stand et une bonne fiabilité car c'est ce qui nous permet de limiter les dégâts cette année nous ne faisons cependant pas d'illusions car nous savons qu'il nous faut absolument rattraper Red Bull et Ferrari dans les prochaines semaines si nous voulons leur poser le moindre problème et des Barcelone si franchement ça ne progresse pas avec les évots de Barcelone ou Mercedes sachant que Ferrari va aussi amener des évots importantes peut-être même plus importantes que celles de Red Bull si ça ne marche pas pour Barcelone je pense que c'est foutu pour cette saison pour Mercedes ils seront condamnés à être au mieux 5 et 6 si les 4 premiers n'ont pas de problème en fait tout simplement par contre s'ils arrivent à gagner je ne sais pas on va dire 4-5 dixièmes au tour avec leurs évolutions déjà ça pourrait être pas mal peut-être qu'ils pourront rivaliser pour les victoires régulièrement ensuite mais là bon après vous me direz la saison encore longue mais bon je ne la sens pas franchement cette saison pour Mercedes ça va être compliqué quand même on verra bien qu'est-ce que vous en pensez Tesla commence à expédier les modèles Y blancs de la Giga Factory de Berlin alors ça y est il n'y a plus que les modèles il n'y a plus seulement les modèles noirs il y a les modèles blancs maintenant plusieurs SUV Model Y Performance Blancs ont été repérés quittant l'usine cette semaine arrière d'un porte voiture selon Marcus Schutti qui a partagé la photo sur Facebook le transporteur se trouvait sur l'autoroute A8 en direction de l'Autriche Schutti a noté qu'il y avait aussi un deuxième camion avec plus de Model Y blanc mais n'a partagé que la photo ci-dessous très bien il y a eu quelques autres observations de Model Y blanc quittant l'usine cette semaine Monsieur Wenzel a partagé cette photo sur Twitter d'un autre transporteur de voiture avec cinq autres Model Y blancs sur A9 l'autoroute A9 sans préciser dans quelle direction il roulait le tracker des navires Tesla Morten Grove a également signalé que trois autres camions avec des Model Y blancs ont été repérés voyageant vers l'ouest sur l'autoroute A2 en avril en avril on avait annoncé que l'atelier de peinture de la Giga Berlin avait ajouté de nouvelles couleurs à son répertoire et devrait bientôt ajouter trois nouvelles couleurs Deep Crimson Abyss Blue et Mercury Silver The Paint Shop a récemment fait la une des journaux pour une autre raison le mois dernier environ 15 000 litres d'un mélange de peinture se sont échappés la fuite a été nettoyée par une entreprise d'élimination environ 2 à 3 litres de liquide peu dangereux se sont écoulés sur une route d'accès l'incident a conduit le groupe environnemental Green League à demander l'arrivée aux questions de la licence de Giga Berlin pfff toujours à toujours à les écologistes extrémistes là c'est les pires vraiment les anti-nucléaires aussi au passage vraiment débiles bon et ben voilà écoutez bonne nouvelle puisque les Model Y blancs vont être livrés dans quelques temps du coup ciao ciao alors du vandalisme signalé sur un superchargeur Cincinnati donc une autre station d'Auckland également vandalisée des câbles de superchargeurs coupés littéralement putain les mecs ils ont pas peur de se faire électrocuter en les coupant quoi les câbles de charge étant vraisemblablement coupés pour le cuivre à l'intérieur à Cincinnati la station de superchargeurs était endommagée 2 fois en une semaine tous les câbles de charge sauf 4 ont été coupés la raison pour laquelle 4 n'ont pas été touchés était que ces stalles seraient visibles depuis une caméra de sécurité à proximité un technicien de Tesla était sur le site lorsque les photos ont été prises et a déclaré au redditor qu'il venait de remplacer les câbles de la veille la veille après qu'ils étaient coupés pour la première fois plutôt cette semaine des photos et des vidéos des dommages montrent que les câbles ont été coupés proprement environ 1 pouce de l'endroit d'où ils sortent du pied des stalles montrant que les voleurs étaient probablement après le cuivre à l'intérieur pour le revendre dans la ferraille c'est vraiment c'est infernal quoi oh la la j'imagine que il n'y a pas de risque de se faire électrocuter quand tu coupes un câble comme ça vu qu'ils ne sont pas alimentés avant que ils sont alimentés que quand tu branches sur la voiture donc effectivement a priori il n'y a pas de risque de se faire électrocuter je pense alors c'est pas fini une autre station superchargeur a été endommagée lors d'un incident distinct à Auckland en Californie cette semaine vidéo partagée par Pixi sur Twitter montre qu'au moins 7 câbles de recharge ont été coupés à un superchargeur urbain dans un parking souterrain cependant cet incident semble être davantage un cas de vandalisme car les câbles ont été coupés à plusieurs centimètres du piédestal alors voyons la vidéo ah oui d'accord c'est marrant ils sont pas pareils les superchargeurs urbains du coup ça c'est peut-être des anti-Tesla du coup qui ont fait ça ces deux câbles mettent en évidence qu'ils semblent être une tendance croissante chez les voleurs qui endommagent les stations de suralimentation pour le cuivre à l'intérieur des câbles de recharge plutôt cette année une station de 8 décrochages de 8 décrochages de 8 superchargeurs en Californie ont également été touchés lors de cette incident et cela a pu réparer rapidement les dégâts et installer une caméra de sécurité temporaire pour éviter que ça se reproduise bah il faut il faut mettre des caméras de sécurité partout en fait je pense tout simplement une nouvelle station de superchargeurs de Suré a également été touchée plus tôt cette année 4 décâbles de charge ont été coupés quelques semaines avant son ouverture rha c'est grave je sais pas s'il y a des cas comme ça en France et dans les pays d'Europe mais en tout cas c'est vraiment pas cool quoi t'arrives à ta station tu veux te recharger tu vois que les câbles ont été coupés super génial qu'est-ce que vous en pensez ? des chercheurs trouvent le moyen de réduire le coût des batteries alors qu'est-ce donc que ça encore ? l'industrie tente de réduire le coût des batteries lithium-ion de plusieurs façons une d'entre elles est la possibilité de construire des batteries avec des quantités toujours plus faibles de terres rares et de métaux précieux facile à dire difficile à faire mais une équipe de chercheurs de l'institut de recherche sur les matériaux de l'université de Tooku dirigée par le professeur Tetsu Ichiutsubo a douté une méthode innovante qui pourrait apporter des avantages considérables à cet égard l'étude des chercheurs japonais part du constat que les matériaux utilisés dans la production des batteries lithium-ion et en particulier des électrodes doivent former une structure cristalline compatible avec le passage des électrons d'un pôle à l'autre de la cellule la composition chimique de cette structure peut être modifiée par l'ajout de métaux et de matières premières de différentes natures afin de réduire les coûts de production jusqu'à présent cependant le pourcentage autorisé de ces matériaux de remplissage était assez faible et dépasser certaines valeurs aurait compromis la structure cristaline et par conséquent les performances c'est là qu'interviennent les scientifiques de l'équipe du professeur qui cherche un moyen d'augmenter le rapport entre les matériaux nobles et les matériaux bon marché ils ont trouvé ce résultat en exploitant l'entropie configurationnelle des matériaux qui est la propriété qu'ont divers matériaux de s'agencer de manière aléatoire dans l'espace ils ont ainsi pu créer une nouvelle poudre contenant une plus grande proportion de métaux bon marché en réduisant considérablement l'utilisation de cobalt et du nickel notre approche ouvre la possibilité d'utiliser des matériaux qui n'ont pas encore été adoptés à l'heure actuelle et permettra d'optimiser la structure des électrodes grâce à une utilisation plus intensive de matériaux bon marché est facile à trouver qui n'interfèrent pas avec la structure cristalline nécessaire au bon fonctionnement des batteries à expliquer Ichitubo comme si ça ne suffisait pas les nouveaux matériaux utilisés permettront également de créer des batteries plus sûres en augmentant la stabilisation de l'anode l'étude de l'équipe japonaise qui n'en est encore qu'à un stade préliminaire vise maintenant à parvenir à la production à grande échelle de cellules capables de garantir les mêmes perfs et la même durabilité que les batteries traditionnelles en développant de nouvelles formules chimiques très bien c'est un petit peu la batterie révolution de la semaine ça hein vous en pensez quoi ? encore des annonces fracassantes ciao ciao des BMW sont expédiés sans Android Auto et Apple CarPlay pour éviter de retard de livraison ah c'est un peu dommage BMW expédie temporairement certains nouveaux véhicules sans support Android Auto et Apple CarPlay après avoir changé de fournisseur de puce mais les voitures devraient recevoir une mise à jour d'ici quelques mois pour corriger ce problème c'est la deuxième fois que BMW fait des concessions sur ces nouvelles voitures puisqu'il avait déjà privé certains modèles d'écrans tactiles à cause de la pénurie les clients avaient reçu un bon d'achat de 500€ mais il semblerait que les clients impactés n'ont droit à aucun dédommagement cette fois-ci bah disons que s'ils le font plus tard en mise à jour bon ils vont pas les dédommager quoi il ne s'agit pas du premier fabricant à livrer ses voitures sans certaines fonctionnalités importantes Tesla avait par exemple expliqué certaines Model 3 et Model Y sans port USB dans un courrier adressé aux clients concernés constructeurs automobiles allemands a confirmé que certains véhicules construits entre janvier et avril de cette année contiennent des puces qui nécessitent une mise à jour du logiciel afin de pouvoir offrir CarPlay et Android Auto BMW n'a pas dévoilé combien de véhicules étaient concernés par ce changement de puces ni les modèles impactés cependant les voitures qui ne disposent pas d'Android Auto ou de Apple CarPlay devraient avoir un code de production avec la désignation 61P D'après plusieurs propriétaires de voitures BMW sur les forums automobiles semblerait que les véhicules français, italien, espagnol, anglais et américain soient désormais dépourvus de deux systèmes de feuilles d'invertissement d'Apple et de Google heureusement pour tous les propriétaires impactés BMW a déclaré à Automotive News Europe qu'il installerait les fonctionnalités logicielles via une mise à jour à distance d'ici fin juin voilà donc pour cette actu ça concerne évidemment les voitures électriques de BMW pas que les thermiques Ciao ciao Hamilton était entre le marteau et l'enclume avec sa stratégie selon Toto Wall qui solide la malchance de son pilote à Miami oui il enchaîne les mauvaises stratégies et la malchance en gros à Miami le septuble champion du monde s'est lancé sur une stratégie classique mais l'arrivée tardive de la voiture de sécurité a favorisé les pilotes ayant chaussé les durs en début de course dont Jean Jressol son équipier Hamilton a été entendu à la radio en train de s'agacer de ne pas avoir une bonne stratégie et Toto Wall directeur de Mercedes confirme que le pire de 36 ans n'a pas été chanceux et avait deux choix stratégiques risqués à effectuer je pense qu'il était entre le marteau et l'enclume parce que la voiture de sécurité est clairement sortie dans une situation qui n'était pas favorable pour lui et qui était favorable pour George en arrière George avait une bonne fenêtre avec personne derrière lui il a pu chausser des pneus médiums pratiquement neufs et Lewis a dû décider s'il gardait la position en pneus durs ou s'il chaussait un composé plus tendre ça aurait été également délicat donc c'est probablement une décision 50-50 et au final ça n'a pas fonctionné pour lui ce n'est pas la première fois cette saison qu'il est mal chanceux avec la voiture de sécurité voilà depuis Abu Dhabi 2021 clairement donc voilà mais écoutez qu'est-ce que vous en pensez la faute à Hamilton ou pas de ne pas s'être arrêté ou la faute à son équipe en tout cas il n'est pas content mais bon il marque quand même des points importants pour l'équipe c'est pas comme s'il terminait l'onzième ou douzième Capito l'annonce il maintient Latifi dans son baquet pour cette saison il n'est actuellement pas question de changer quoi que ce soit oh la la quel enfer il n'y a aucune question à se poser sur la place de Latifi chez Williams pour le reste de la saison 2022 c'est démentifié par Alios Capito au sujet des rumeurs liant le pilote canadien à la porte de sortie potentiellement pour faire de la place au réserviste d'Alpine le champion en titre de Formule 2 Oscar Pirstrie nous avons des contrats que nos deux pilotes nous le respectons Nicolas n'a été que légèrement moins rapide qu'Alex Albonne samedi il a juste besoin d'un peu plus de temps pour s'habituer à la nouvelle voiture mais il a tout notre soutien et pour nous il n'a actuellement pas question de changer quoi que ce soit par contre Capito n'a pas nié que 2023 pourrait voir du changement quant à Pirstrie il a dit je suis sûr qu'il sort en Formule 1 la saison prochaine bon il n'a pas envie d'énerver papa Latifi j'imagine il veut garder son pognon donc par contre s'il pouvait le virer pour 2023 Latifi ça nous arrangerait vous en pensez quoi ? ciao ciao alors Horner révèle que Perez était très proche d'abandonner à Miami un problème sur un capteur de 620 dans le moteur je pense que c'était un problème de capteur expliqué Perez ça fonctionnait bien mais lorsque nous avons eu un problème de capteur nous avons perdu environ 7 secondes en deux tours une période de voiture de sécurité plus tard dans la course a permis à Perez de se rapprocher de Sainz il a tenté en vain de dépasser le pilote Ferrari au premier virage puis a reculé et a terminé quatrième même avec EDA je ne pouvais pas me rapprocher de Carlos le déficit sur la ligne droite a été assez dur je poussais très fort pour rester près de lui dans les virages mes pneus sont chauffés donc dès que j'en ai eu l'occasion je me suis lancé c'était trop ça lors de la ligne de course après ça je ne pouvais tout simplement pas me rapprocher Red Bull a déjà essayé trois abandons cette saison en raison de problèmes techniques Perez craint que l'équipe continue de rencontrer quelques problèmes nous devons continuer à travailler dur car à chaque fois que nous luttons contre des problèmes différents à chaque fois que nous luttons contre des problèmes différents heureusement nous avons réussi à terminer la course je pense qu'à un moment donné c'était vraiment près d'être fini alors on leur confirme du coup il avait un problème avec un capteur sur l'un des cylindres il a donc beaucoup il a donc perdu beaucoup de temps en piste et c'était très proche de l'abandon les gars ont réussi à contourner les capteurs et il a probablement perdu 20 kW de puissance en conséquence ce qui fait une trentaine de chevaux en gros donc même avec l'avantage du nouveau pneu dont il disposait il était probablement à une demi-seconde de ce que la voiture était capable de faire en vitesse en ligne droite je pense que sans ça il aurait été probablement deuxième ah ouais quand même une demi-seconde quoi c'est énorme c'est quelque chose que nous allons voir en étroite collaboration avec Andara Racing Corporation pour essayer de comprendre et nous assurer que ça ne se reproduira pas à l'avenir bon ben voilà on a le pourquoi du comment de pourquoi Perez n'a pas pu dépasser Science du coup problème de capteur qu'il a bridé en ligne droite alors après est-ce qu'il aurait pu passer l'eau claire à la suite de ça je sais pas de toute façon avec des scies hein qu'est-ce que vous en pensez ciao Leclerc estime avoir perdu le grand prix durant le premier rallye à Miami Red Bull faisait mieux fonctionner le pneu médium que Ferrari la voiture était très performante en pneus durs nous étions en difficulté avec les médiums au bout de 5 tours ou 6 tours au niveau du train avant nous avons perdu la course lors de ce premier rallye à cause de cette dégradation nous devons maintenant comprendre pourquoi et maîtriser le problème lors de la prochaine course à part ça nous étions très compétitifs avec les durs du moins aussi compétitifs que Max et après la voiture de sécurité je pensais vraiment avoir une chance de pouvoir récupérer la tête mais ça n'a pas été possible le monégasque n'a pas opposé une résistance trop importante son rival lors du dépassement estimant qu'à ce moment-là il prenait la meilleure trajectoire possible ça vaut toujours la peine de se battre lorsque vous l'étiez pour la tête d'après mon expérience des essais libres l'adhérence était très mauvaise à cet endroit et je m'attendais pas à ce que Max en ait autant c'était malgré tout bien mieux bien bien pour mieux bien pour mieux en course bien mieux hein c'est mieux hein les gars justement petite coquille dans l'article donc en regardant en arrière on se dit toujours qu'il était possible de faire mieux mais j'ai pensé que rester sur la trajectoire de course c'était la meilleure chose à faire à ce moment-là même si ça n'a pas fonctionné outre la dégradation des pneus Leclerc voit la vitesse de pointe comme un autre avantage de Red Bull par rapport à Ferrari la vitesse en ligne droite un peu mais encore une fois je pense que ce sont juste des caractéristiques des deux voitures Red Bull est assez rapide en ligne droite nous sommes assez rapides à moyenne et haute vitesse mais en course je dois dire que j'ai été assez surpris que nous peignions un peu plus que dans les virages à basse vitesse donc c'était aussi une faiblesse des pneus médium sur notre monoplace et nous devons nous pencher là-dessus Leclerc n'a désormais plus que 19 points d'avance au championnat et insiste sur l'importance de mieux comprendre le fonctionnement de Pierry dans une course ce dont on a besoin en particulier sur les gommes les plus tendres sur le médium aussi c'est une meilleure gestion des pneus il me semble que ça fait déjà deux courses qu'en terme de rythme ils sont un peu plus forts et gèrent mieux ses pneus ensuite en calife nous avons toujours réussi à mettre ses pneus dans la bonne fenêtre ce qui nous aide mais sur les longs relais nous avons un peu plus de mal par rapport à eux Leclerc se retrouve donc dans la position du pilote chassé après cinq grands prix disputés mais ce statut ne lui pose pas de problème bon je pense qu'on est qu'on est qu'à une seule position depuis le début de la saison la première ce qui veut dire qu'on est chassé pour l'instant pour être honnête j'aime bien cette position car ça signifie que vous faites quelque chose de bien mais c'est vrai aussi que ça fait deux courses que l'écart se réduit petit à petit mais oui ça ne me dérange pas vraiment pour être honnête quelle que soit la position dans laquelle je me trouve je vais juste être le plus compétitif possible et pour le moment il semble que Red Bull est le dessus lors des courses voilà donc pour la petite déclaration de Charles Leclerc vous en pensez quoi ? est-ce que Ferrari peut revenir dans le match en termes de perfo en course ? peut-être dès l'Espagne dans deux semaines après Miami Wolf est convaincu que le concept de la W13 peut continuer des choses intéressantes découvertes ce week-end alors j'ai l'impression à l'issue de chaque course on lit la même chose en fait c'est terrible à chaque fois ils disent on a trouvé des choses intéressantes et le week-end après finalement il y a peu de progrès nous pensons que notre concept a le potentiel pour nous permettre de courir aux avant-postes mais c'est aussi une notion sensible une fois qu'il est dans la fenêtre il peut très bien fonctionner mais il est très difficile de le mettre dans cette fenêtre car le plancher évidemment est beaucoup plus exposé que les autres voitures sans les pontons nous croyons toujours dans cette direction que c'est la bonne nous en aurons un autre ensemble de données analysées après Miami et à Barcelone qui sera bon pour le travail de corrélation par rapport à toute à notre toute première F1 lors des essais vers nous là-bas puis viendra le moment où nous devons décider ce que nous ferons pour l'année prochaine mais ça ne fonctionne pas de dire que vous faites une croix sur une saison pour vous concentrer sur la suivante car c'est le même règlement je pense juste que notre compréhension grandit chaque jour nous avons déjà dit que Miami était un autre week-end expérimental la performance de la W13 cette année a été limitée par l'extrême marsouinage Wolf admet que Mercedes a commencé enfin à comprendre ce qui active ou désactive le phénomène sur la monoplace vendredi nous avons vu un aperçu des performances de la voiture quand nous la plaçons au bon endroit dans la bonne fenêtre l'essentiel était encore une fois de gérer le marsouinage et c'était bien vendredi ensuite nous avons essayé quelque chose qui ne semblait pas être un grand changement et qui a gravement affecté la voiture et nous a pénalisé jusqu'au bout du week-end mais pourquoi vous avez fait ça ? Quel enfer nos pilotes ont encore souffert avec des rebonds ils ont un tel effet sur les zones de freinage et sur ce que font les pneus l'apprentissage est exponentiellement difficile en ce moment voilà pour la petite intervention de Wolf bah écoutez en tout cas 5 et 6ème ça limite encore la casse on va dire au championnat je pense honnêtement que Mercedes finira 3ème du championnat constructeur il y a peu de chances qu'ils finissent 4ème voire 5ème et peu de chances qu'ils finissent 1er ou 2ème honnêtement ça va être compliqué donc 3ème oui 3ème constructeur c'est leur place je pense cette saison en espérant qu'à Barcelone ça ira mieux qu'ils seront un peu plus proches de Ferrari et Dregoul Toto Wolff révèle que la FIA a demandé un échange de position entre les deux Mercedes après que Russell ait dépassé Hamilton alors on l'a pas entendu tout simplement pourquoi parce qu'ils ont enlevé les communications de la FIA envers les équipes ça c'est dommage il n'y a pas eu de dialogue avec la FIA je pense que ça doit être ainsi à Nick et Wolff c'est la FIA qui est venue vers nous qui nous a demandé d'inverser les positions Russell recevait ainsi de la part de son ingénieur Ricardo Musconi une consigne à la radio nous avons besoin de rendre la position à Lewis quand nous étions en dehors de la piste quand nous l'avons dépassé plus tu lui rendras sa position tôt plus tu auras une chance de pouvoir attaquer Mercedes aura en tout cas laissé ces deux pilotes se battre jusqu'au bout Russell ayant bien reçu la confirmation qu'il pouvait attaquer son équipier si tôt après d'avoir rendu la position le plus jeune des deux britanniques était d'ailleurs satisfait après une lutte respectueuse avec Hamilton vous devez bien sûr laisser plus de place que d'habitude lorsque vous vous battez face à votre équipier c'est vraiment difficile de voir limite de piste dans ce virage il n'y a qu'une ou une blanche lorsqu'ils m'ont dit d'échanger des positions c'était bien sûr un peu frustrant car j'ai rattrapé ceux qui étaient devant moi mais heureusement nous avons rejoint l'arrivée en un seul morceau il aurait pu manquer que les deux Mercedes s'accrochent encore alors là ça aurait été le pompon voilà donc on l'a pas vu parce qu'ils ont monté un replay mais on l'a pas vu ils étaient trop occupés à se concentrer la réalisation sur sur Charles Leclerc à Max Verstappen forcément c'est vrai qu'en fin de course ça bougeait pas mal aussi même derrière donc la réelle était un peu débordée on va dire voilà pour cette news ciao ciao Alonzo à Albonne juste devant pour quelques dixièmes de seconde mais Alonzo a maintenant été rétrogradé à la 11ème place avec une deuxième pénalité de 5 secondes il a reçu un point de pénalité sur son permis la pénalité a été causée par Alonzo qui a quitté la piste à la chicane du virage 14 et a obtenu ce que les commissaires ont estimé être un avantage durable la pénalité promeut Albonne à la 9ème place marquant le meilleur résultat de Williams de la saison 2022 ce jour Samuel & Stroll dans le top 10 pour Aston Martin incroyable Stroll termine avec seulement un dixième d'avance sur Alonzo au classement final suffisant pour être dixième enlevant tous ses points à Alonzo c'est dur c'est vraiment un début de saison catastrophique pour Fernando Alonzo il a aucune réussite il a la performance mais il a pas du tout de réussite c'est terrible Ricciardo a terminé 11ème et aurait été premier dixième s'il n'avait pas écopé lui aussi d'une pénalité que 5 secondes après la course bon bah heureusement que j'ai pas fait les pronoms hier soir moi parce que j'aurais dû les refaire résultat bon vous en pensez quoi du coup de cette pénalité d'Alonzo on dirait bien que le sort s'acharne sur lui quand même hein ciao ciao Pirelli reconnaissait être trompé dans la stratégie de la Miami le manufacturerie annonçait deux arrêts comme stratégie standard ah oui effectivement vous vous êtes bien plantés Pirelli hein ils ont été trop conservateurs dans les pneus aussi pfff plus d'arrêts ça aurait panaché un peu les stratégies ça aurait fait plus de spectacles je pense les pilotes ont réussi à étendre leur premier relais en médium on constate Pirelli sans le compromettre la performance Perez est le pilote le mieux classé qui ayant fait deux arrêts au standard oui enfin grâce à la SC quoi quelques pilotes logiquement partant plus loin ont tenté le pari des dur ça c'est ça a apporté ses fruits grâce à la safety car Russell, O'Conn et Albon sont rentrés dans les points pourquoi les pneus notamment médium ont mieux tenu peut-être parce que les températures de piste relativement moins élevées que durant le reste du week-end 48 degrés sur la piste ont aidé quoi qu'il en soit Durm comme médium ont montré un impressionnant niveau de durabilité comme de constance peut-être de quoi convaincre Pirelli d'aller un cran plus tendre l'an prochain la plupart des pilotes ont même effectué presque la moitié d'une distance de course en médium C3 on aura vu les tendres qu'en toute fin de course à la faveur de la voiture de sécurité notamment chez O'Conn qui aurait été le seul pilote à utiliser la stratégie dur tendre sans passer une fois par les médiums une forte performance de pneus ici ce qui signifie que la course a gravité vers une stratégie à un arrêt alors que nous avions précédemment prévu deux arrêts explique Isola ça s'explique aussi par le fait que les températures étaient nettement plus fraîches que les jours précédents les équipes ont pu étirer leur premier relais probablement dans l'attente d'une voiture de sécurité ou d'une autre opportunité mais ça n'est finalement pas arrivé enfin c'est finalement arrivé que vers la fin de la course après que presque tout le monde se soit arrêté quelques pilotes ont essayé d'en profiter en changeant de pneus avec trois pilotes utilisant les trois composés pendant la course cependant Verstappen et Leclerc se sont battus avec acharnement pour la victoire de la course et du meilleur tour rapide même avec des pneus durs usagés en fin de grand prix c'était une fin passionnante pour un grand prix très attendu nous espérons que tous ceux qui sont montés sur le podium ont apprécié leurs casques spéciaux Pirelli de football américain hummm bon c'était pas non pas trop fun de l'idée pour le coup bref moi je pense qu'ils auraient été euh plus malins de proposer des gommes plus tendres chez Pirelli c'est dommage ça nous a privés d'une partie d'un spectacle qui aurait pu se passer grâce à des pneus qui se seraient usés un peu plus et donc plus d'art au stand dommage dommage vous en pensez quoi ciao le volant yoke de Lexus plus convaincant que celui de Tesla alors qu'est-ce qu'ils ont fait de différent ? baptisé One Motion Grip il reprend dans la forme l'idée d'un vol exotique d'un volant exotique façon commande d'avion directement issu d'un film de science fiction alors que les observateurs n'ont pas manqué de faire le lien avec Tesla ce système va plus loin c'est ce qu'explique Car Magazine qui ont l'opportunité de prendre en main le dispositif de Lexus les différences sont de taille car si le volant de Tesla est connecté à une crémaillère traditionnelle celui de Lexus n'est connecté à rien d'après les retours l'expérience serait troublante et demanderait un temps d'adaptation il s'agit ici d'un système steering by wire c'est-à-dire que la liaison entre le volant et les roues est assurée par des capteurs et un steering torque actuator qui s'occupe de détecter l'angle du volant et d'envoyer les bonnes informations au steering control actuator le module qui s'occupe de faire tourner les roues ça permet ainsi de piloter la consistance et l'angle du volant par logiciel oh la la alors ça c'est bien et pas bien parce que si le logiciel bug vous pouvez plus tourner c'est la mort c'est l'accident c'est l'une des volontés des équipes japonaises comme l'a expliqué Takashi Watanabi Watanabi pardon ingénieur en chef Lexus l'angle de butée à butée ne devrait être que de 150 degrés au maximum pour ne pas avoir enlevé les mains du volant précisons aussi que ce système permet de paramétrer plus finement les retours de direction selon les modes de conduite bref un système aussi étonnant que prometteur que nous aurons l'occasion de détailler lors du de l'essai du RZ 450E ouais alors euh bon je suis pas trop fan de l'idée pour le coup après je pense que ça peut plaire à certains mais bon pour moi c'est un peu dangereux après voilà c'est mon avis vous n'êtes pas obligé de le partager ciao ciao alors news rapide concernant Mercedes on a vu tout à l'heure que Volkswagen était en rupture de stock au niveau des voitures électriques et bien il semblerait que ce soit la même chose pour Mercedes nous sommes pratiquement à court de voitures électriques a déclaré le patron de Mercedes Mercedes est pratiquement en rupture de stock de voitures électriques car le resserrement de la chaîne d'approvisionnement ne permet pas aux constructeurs de voitures de luxe de répondre à la demande croissante a déclaré son directeur général lundi interrogé sur les commentaires de ces rivaux dans Volkswagen selon lesquels la demande des VE dépasse l'offre holacali news a déclaré à la conférence FTF Sture for the car 2022 c'est largement vrai pour nous aussi c'est incroyable donc là en fait ce qui va se passer c'est que les prix à mon avis vont augmenter de la plupart des constructeurs puisqu'ils sont en rupture de stock donc semblerait qu'on se dirige vers des voitures électriques de plus en plus chères finalement aïe 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 bah oui à cause des hausses des prix de l'essence etc les gens volent des voitures électriques en fait et ils ont bien raison donc voilà Volkswagen Mercedes en rupture de stock pour 2022 vous en pensez quoi ? ciao ciao alors Volkswagen est en rupture de stock aux Etats-Unis et en Europe sur ses modèles électriques terrible 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 selon Financial Times la demande pour les véhicules zéro émission de la marque est très forte très très forte et à Berdia s'indique que le groupe propriétiquement court de véhicules électriques en Europe et aux Etats-Unis pour 2022 en d'autres termes ceux qui souhaiteraient passer commande d'une voiture électrique du groupe Volkswagen vont donc devoir prendre leur mal en patience et attend jusqu'à 2023 pour pouvoir enfin rentrer au truit de demande très forte le groupe Volkswagen doit également faire face à la pénurie de composants qui frappe l'industrie sans oublier divers soucis de production relatifs au confinement de Chine toujours selon le Financial Times Volkswagen aurait écoulé un peu moins de 100 000 véhicules électriques durant le premier trimestre 2022 contre 310 000 ventes du côté de chez Tesla chez Ford on a déjà stoppé les commandes du très attendu F-150 Lightning Herbert Diess avait déjà évoqué en début d'année une situation très critique concernant les stocks qui ne s'améliorera pas avant l'année prochaine voilà pour cette news mauvaise nouvelle pour Volkswagen du coup enfin bonne nouvelle d'un côté parce qu'ils vont vendre tous leurs véhicules électriques assez vite mais d'un côté du coup les gens qui voudraient commander une Volkswagen électrique ils vont devoir patienter et ils vont peut-être se désister ils vont perdre des clients à cause des délais peut-être tout à l'heure Vassar est un peu déçu de la 7ème place de Bottas à Miami il pouvait espérer mieux sans la 6ème ouais ouais bon après 7ème c'est pas si mal ça montre à quel point nous avons progressé cette année que nous sommes en fait un peu déçu de finir 7ème ce qui est un très bon résultat en soit commande Vassar nous étions vraiment forts et nous avons coulé la majeure partie de la course confortablement en 5ème place juste derrière les deux Red Bull et les Ferrari le timing de la voiture sécurité nous a vraiment affecté annulant l'avantage de Valtteri sur les deux Mercedes pourtant ramener 6 points à la maison est un résultat positif pour notre classement au championnat mais nous savons que nous pouvons encore nous améliorer c'était décevant de perdre Zou en début de course à cause d'une fuite d'eau car on sent qu'il aurait été dans la bataille pour quelques points il va falloir régler le problème qu'il a arrêté et faire en sorte de revenir plus fort sur la fiabilité aussi la direction que nous prenons est cependant claire et positive nous savons que nous pouvons être compétitifs chaque week-end et nous visons à nous battre pour obtenir de meilleurs résultats lors des prochains Grand Prix bah il a fait une erreur hein Bottas en même temps voilà il a eu la pression des deux Mercedes derrière lui il a fait une erreur décidément à chaque fois qu'il a Hamilton pas loin de lui bon en général il a la pression et il fait une connerie ça n'a pas ça n'a pas loupé encore sur cette course vous en pensez quoi de ça ? Marco le titre se jouera entre Verstappen et Leclerc cette saison Sandec Max n'a pas commis la moindre erreur il a piloté de la meilleure façon possible c'était vraiment difficile de résister à la pression une grande course de sa part il y a eu deux moments décisifs d'abord Max est parvenu à dépasser Saints au départ ensuite il a réussi à tenir le rythme de Leclerc pour donc celui-ci surchauffer ses pneus il a fini par le dépasser et à prouver pourquoi il était champion du monde nous pouvons toujours compter sur lui et il est capable d'être très performant dans des conditions difficiles ça va l'air facile pour lui jusqu'à l'entrée de la voiture de sécurité en piste nous sommes au même niveau que Ferrari ce sont les conditions de la piste et les pilotes qui font la différence Leclerc et Verstappen sont dans leur propre lutte Max pilote à la perfection tandis que Leclerc fut encore de petites erreurs c'est la clé Red Bull semble avoir un léger avantage sur Ferrari depuis Imola mais Marco veut garder les pieds sur terre nous devons prendre les courses les unes après les autres tout sera différent à Barcelone après la course en Australie nous avions plus de 40 points de retard je disais alors que ça pouvait dans un sens comme dans l'autre maintenant il n'y a plus que 19 points c'est très serré ça va dépendre des circuits on aura une énorme bataille entre Max et Leclerc donc il enterre pour le titre Perez et Saint Saint du coup regardez Leclerc dépité de terminer deuxième encore une fois tchao tchao c'est bien et donc vous avez réussi à voir trop à comprendre